La question non était celle de savoir si la femme a le droit d'aimer un homme autre que son mari. Non. Alors j'aimerais savoir pourquoi ? Parce qu'il n'est pas concevable qu'une femme mariée, fiancée, ou alors une femme qui a son petit ami, d'avoir un, deux, trois hommes. Ok, donc selon vous, la femme ne doit pas aimer ? La femme doit aimer, mais un seul homme. Et que pensez-vous de celles qui sont tombées amoureuses de plus d'un et dont vraiment la finalité a été catastrophique ? Aimer plus d'un, si c'est en question, genre aujourd'hui je suis avec elle, on fait une relation après, une durée ça finit. Oui, tu pourrais encore avoir l'opportunité d'aimer quelqu'un d'autre. Mais si c'est dit, tu es en couple, vous, tu es là avec ton mari, vous n'avez pas de problème, rien, 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 même si vous avez des problèmes. L'amour, c'est pas comme les habits. Oui, 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 qu'on va changer du jour au lendemain, quoi, évidemment. Parce que si tu dis, j'aime Pierre, j'aime Paul, j'aime Jean-Gal, c'est pas ça l'amour. Alors, à quel que nombre, faites-vous à toute vie dans un sujet d'amour, que cette femme manifeste à d'autres hommes ? Moi, je n'appelle pas ça l'amour. Selon vous ? Selon moi, je n'appelle pas ça l'amour. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Ok, merci madame Flore pour votre point de vue et à bientôt. Merci. Est-ce qu'une femme a le droit d'aimer deux ou plusieurs hommes à la fois ? C'est vrai que la question est un peu ambiguë, elle est perplexe et elle laisse croire qu'en fait, il y a de la démagogie à l'intérieur. Et puis, bon, en outre, à ma petite connaissance, je ne suis pas totalement habileté ou bien stratégiquement compétent à répondre à cela parce que le cœur, c'est raison que la raison ignore. Mais toutefois, il faut noter que, sur terre, il y a beaucoup de femmes plus que les hommes. Quand maintenant, une seule femme comme ça, elle peut aimer deux ou trois ou quatre comme ça, c'est pour dire quoi ? Bon, mais moi, je pense qu'à tout bout des champs, c'est quelque chose qui se passe déjà dans le cerveau. Parce que, par exemple, ma collègue Erika, elle, c'est une fille que moi j'aime beaucoup en fait, elle a ses principes stratégiques à elle. Elle aime, elle est de même quatre hommes. Si le premier A lui fait chier, elle ne va pas voir B. B lui fait chier, elle ne va pas voir C. Et puis, mais elle les aime tous. Il y a soin que vous écoutez. Non, mais je dis ça, moi, je l'aime beaucoup. En parlant d'Agnès, c'est une fille que pratiquement, si moi, c'est parce que c'est une petite soeur comme ça. Mais en principe, moi, je l'aime beaucoup parce que ce sont des filles qui font la dissociation des choses, qui transfigure certaines étapes, certaines idéologies en d'autres choses. Pour elle, elles ont des points faits évidentes. Et pour moi, je pense que c'est logique et c'est honnête. Parce qu'en principe, la femme d'abord, c'est l'essence de la vie. C'est la mère de l'humanité. S'il ne faudrait pas récocher, inverser l'authenticité de la question. Qu'est-ce qui prend une femme à aimer deux ou trois hommes ? Un autre, voilà. C'est vrai que depuis l'origine, elle a fond ce qu'on a, elle va être adaptée des fruits, n'est-ce pas ? Et là, bien, je suis laissue des fruits. C'est vrai ? C'est vrai ? Exactement. Hé, vous... Exactement, mais d'ailleurs, vous voyez, comment c'est paradoxal ? Et puis, ça génère même de l'ambiguïté, n'est-ce pas, dans certains événements. Ce qu'il faudrait noter toutefois, c'est que c'est une question très sensible et très extraordinaire. Parce que la femme, déjà, dans toute son essence, dans toute, n'est-ce pas, son extravagance, dans toute sa portée, c'est un être spécifique. Bonjour, monsieur. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Alors, monsieur Serge Guy, la question est celle de savoir, est-ce qu'une femme a le droit d'aimer, pardon, deux ou plusieurs hommes? En dehors, quand je parle de femme, j'estime qu'elle est mariée. Donc, je pose donc la question de savoir si cette femme ou ce genre de femme a-t-elle le droit d'avoir des sentiments ou d'aimer? Et je veux bien préciser, pas cet amour filial. L'amour, je pense que l'amour heureux, c'est le sentiment fort, l'amour, en fait. Oui, c'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce qu'elle a dans le droit d'aimer un autre homme que son mari? En plusieurs, bien entendu. Ok. Déjà, on dirait que vous disiez la mépris. J'allais vous retourner à la question de savoir, quel est-ce qu'on parle de nos assistants à une société qui a plus de femmes que d'hommes? Par conséquent, viendra un moment où on va contraindre cet homme de plus de trois ans pour épouse et juste pour que l'équilibre soit parfait. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Blaise me très bien. La question n'a été celle de savoir si la femme a-t-elle le droit d'aimer deux ou trois hommes? Autre, je veux bien préciser, une femme marée a-t-elle le droit d'aimer un autre homme que son mari? Ok. Bon. Je pense que là, vous abordez, je crois qu'on appelle ça le poulis-amour. Le poulis-amour, ce sont ces femmes-là qui aiment une ou plusieurs hommes à la fois. Je dirais déjà qu'en ce qui concerne le droit, on n'est pas toujours obligé de faire ce dont on a le droit. Je dirais qu'en ce qui concerne la volonté, si une femme est attirée par une, je veux dire, si elle a des sentiments émotionnels pour un autre, elle a le droit d'aimer en fait. Une femme a le droit d'aimer qui elle veut. Ça peut être pour le sexe, ça peut être pour la pensée, ça peut être pour n'importe quelle autre question que ce soit. Mais alors, elle est mariée quand même. Alors, pour la société et pour l'éthique, je pense qu'elle ne doit pas, hein, parce qu'elle est attirée, aimée, un autre, puisqu'elle a choisi déjà d'être avec une autre personne. Tout ce qu'elle a fait, c'est de renfermer ses sentiments. Ça, c'est mon point de vue. D'accord, monsieur. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, vous avez parlé au sens général du thème. Moi, je veux me ramener la question à vous. Imaginez un seul instant, votre femme, comme vous l'avez dit dans vos propos, elle vient vers vous et puis bon, elle vous dit ceci, voilà, j'aime un homme. Je suis échec, je suis éprise d'un homme. Et puis bon, voilà, c'est arrivé comme ça, je ne saurais l'expliquer. Comment est-ce que vous vous sentirez dans ce genre de cas ? Quelle sera votre réaction ? Ou comment est-ce que vous pourrez, vous allez pouvoir résoudre ce problème, sachant que vous êtes amoureux de votre femme ou de l'aventuré ? Les sentiments, ils ne se forcent pas. Tout le monde peut aimer. Ma femme, elle peut tomber amoureuse. Peut-être aujourd'hui, même, elle continue à aimer son anciennement. Peut-être aujourd'hui, elle continue à aimer quelqu'un d'imaginaire que je ne connais pas. Mais ce sera déjà bien fait de savoir, donc en fait, pour elle de me l'avoir dit. Et ce que j'ai à faire, c'est simplement d'élever le niveau, essayer de l'amener à m'aimer davantage. Parce que je l'aime, en fait. Moi, c'est comme ça que je fais. Et au cas où vous découvrez donc que votre femme a été prise de quelqu'un d'autre ? Ce sera très dangereux. Alors vraiment, pour moi, je ne vais pas tolérer cela. Je ne peux pas admettre qu'elle me fasse des cachoteries. Donc si elle a pris le courage de me dire, bon voilà, tu vois, cet ancien gars dont tu connais là, moi, je continue à l'aimer, il y a quelque chose qui se passe. Moi, ce que je vais faire, c'est de l'amener à la raison. On a bien les enfants, ma chérie. Donc vraiment, on ne doit pas ça autre chose. Et c'est tout. Parce que moi-même, je ne peux pas vous dire que je n'ai pas souvent pensé à des personnes que j'ai aimées. Mais attention, moi, j'aime déjà une autre. Et je viens avec une autre, c'est celle que j'aime. D'accord, donc ça veut dire que vous n'êtes pas cachotier. Par conséquent, c'est quand vous souhaitez que votre partenaire ne soit également pas cachotière. Elle ne doit pas l'être. Elle ne doit pas l'être. Parce que vous savez, quand vous avez déjà accepté de vous mettre avec une compagne, vous n'avez rien à vous cacher. D'un côté comme de l'autre. Mais nous sommes tous faits de chers. Et puis, on est tenté. On peut être tenté à tout moment. Je crois que l'essentiel, c'est de dialoguer et de partager ses sentiments, de partager les idées et tout. Parce que ça peut nous faire éviter beaucoup de dérive, quoi. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir d'entendre tout ce que je viens d'entendre. Et ça me fait réaliser, vraiment, à quel point il existe encore des hommes assez matures pour pouvoir voir haut, en fait, pour pouvoir voir au-delà de la faiblesse de sa femme et réaliser qu'en fait, elle peut, c'est être faible, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime plus, quoi. Merci, monsieur Antoine, vraiment, pour votre rapport. Monsieur Blaise, désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Merci vraiment pour votre rapport. Ça a été bonifique et ça sera bénéfique pour plus d'un. À bientôt, messieurs. Merci. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Désolé Foukou. Alors, monsieur Foukou, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. La question est celle de savoir si une femme a-t-elle le droit d'aimer deux hommes à la fois? Une femme mariée, je le précise bien. Une femme mariée, alors, selon la tradition africaine, une femme mariée ne peut avoir que son mari. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'aimer un autre homme. C'est pas possible. Et selon la Bible également, et selon beaucoup de traditions, même le Coran, il n'y a aucune religion qui accepte qu'une femme est plus d'un homme. C'est pas... Il n'y a plus d'un homme. C'est pas possible. Vous savez, là, j'ai cru, j'ai envie d'entendre que tradition est autre. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Vous savez, nous sommes dans un monde tel que ce corps. A deux fois ses besoins inattendus. Aujourd'hui, tu vois X, tu apprécies, demain tu le désapprécies et après ainsi de suite. Bon, maintenant, face à ce genre de situation, vous particulièrement, comment est-ce que vous pourriez gérer cela? Gérer en tant que femme ou bien homme? En tant que homme. Moi, je voudrais dire en tant qu'homme. Si votre femme venait à vous dire un jour que, bon, voilà, chérie, j'ai eu du béguin ou j'ai été éprise de ton collègue, je ne sais pas trop quoi, ou de votre voisin, je ne sais pas. Quelle sera votre relation, je ne sais pas. C'est possible. On ne peut pas empêcher une personne d'aimer. Donc, s'il arriverait qu'elle tombe amoureuse d'un autre homme, qu'elle aille voir le monsieur et qu'ils vont faire le ménage ensemble. Tout simplement. Tout simplement. Donc, pour vous, vous estimerez que votre amour n'était que basé, c'est sûrement quoi. Ou pour vous, les problèmes n'existent pas dans un couple, au point où on pourrait résoudre quoi. Non, on ne peut pas être une personne. Vous pouvez, vous aimez une personne, vous faites votre devoir d'aimer une personne. Maintenant, la personne est obligée de partager ce que vous ressentez. Donc, si je comprends, mais pour vous, la faiblesse n'existe pas. En tant qu'être humain, j'ai bien eu à le préciser, en tant qu'être humain pour vous, vous faites fi de la faiblesse de l'être humain. Vous dites qu'en tant qu'être parfait, comme vous êtes, vous ne commettez jamais une erreur. C'est pourquoi votre compagne, également, ne doit pas commettre des erreurs. Raison pour laquelle, lorsque elle faillit au premier coup, bam, vous réagissez autrement. C'est sûr. Faillit au premier coup, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ce genre de nouvelles, comme je viens de le dire tout à l'heure, genre, voilà, et en plus, elle a été sincère. Il faut bien préciser, bon, vous ne trouvez pas que c'est un signe d'amour, une preuve d'amour, qu'elle a aussi vis-à-vis de vous ? Le fait de venir vous le dire ? Un signe d'amour, elle vient dire qu'elle a sorti avec un autre homme. C'est possible, ça ? C'est un signe d'amour, selon vous ? Est-ce que c'est possible ? Parce que je me dis, en fait, elle a besoin d'aide. Elle est mariée, il faut que je précise bien, elle est légalement mariée à vous. Elle est légalement mariée à vous. Une femme, n'oubliez pas, en plus, nous sortons. Ce n'est pas comme si nous restons en cloîtrine à la maison, ou vous avez dit que vous avez fait de manière à ce que votre maison est élevée, elle n'a pas le droit de sortir. Mais si ce n'est pas le cas, elle rencontre des gens, et certainement, les yeux ne sont jamais bannés. Je suis revenu, je vous ai dit, je m'étiens, la Bible ne permet pas cela, même le Coran, et beaucoup de traditions. Donc, il est inadmissible, ce n'est pas possible. Et le législateur prévoit la séparation. C'est pour ça que le législateur prévoit le divorce. Donc, s'il arriverait que vous sentez que la personne avec qui vous êtes, vous ne vous sentez plus confortable, Donc, vous ne vous sentez plus d'en haut. Si vous n'aimez plus cette personne, vous pouvez divorcer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle ? Je m'appelle Eric Manim. Enchanté, monsieur Eric. Alors, la question du jour est celle de savoir, Est-ce qu'une femme doit-elle aimer un an ou plusieurs ans que son mari ? Écoutez, la question déjà pour moi, elle est très importante, parce que ce qui se refait à l'amour est très délicat. Écoutez-moi, monsieur. Voilà, donc, j'appelle ici ma foi et ma mentalité pour l'éducation chrétienne qui m'oblige à répondre au sujet de base très précise. On sent tout de suite. Voilà, en principe, la femme est appelée normalement à quitter ses parents et à aller dans la maison d'un homme. On t'a dit qu'un cœur pour un homme. Bon, après, il y a des aléas qui remplissent la société et il y a des conditions qui définissent la vie au quotidien. Ce n'est pas évident. Il y a des problèmes déjà liés au niveau de vie, au quotidien national. Ce n'est pas facile. On peut comprendre le choix d'une femme d'avoir peut-être un mari qui n'a peut-être pas le soutien ou avoir l'épaisseur sociale sur le plan financier adéquat et de chercher peut-être l'équilibre. Moi, je vais appeler ça comme ça, ce n'est pas une excuse, mais elle peut essayer d'équilibrer les choses. Bon, après, je crois que c'est du 50-50, comme dit le Seigneur. Si l'homme aussi se mette à la place de la femme et que la femme faisait le contraire, ça ne m'allait pas forcément lui faire plaisir. Sinon, il est toujours agréable de voir qu'on a sa chérie et qu'elle est pour soi et qu'on ne la partage pas inversement. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Alors, comment est-ce qu'on s'appelle ? Je m'appelle d'ordre de Samuel. Ok, monsieur Samuel. Oui, bonjour, bonjour. Le thème du jour est de savoir si une femme doit aimer un garçon autre que son copain. Bon, ça dépendra du charisme de son mari. Mais sinon, je ne pense pas qu'une femme peut encore aimer un autre garçon en dehors de son mari. Comment ça ? Qu'est-ce que vous poussez à le dire ? Parce qu'il faut avoir la fidélité. Il fait trop honnête. Et surtout, un garçon doit être responsable de sa femme. Et vous estimez que la femme est assez responsable pour être fidèle à un seul homme, c'est cela ? Bon, en ce qui concerne du côté des femmes, c'est très difficile pour que tu trouves une femme fidèle et surtout sérieuse. Ah bon ? Si je comprends bien, vous êtes tellement sérieux que votre femme est aussi sérieuse, c'est cela ? Oui, si nous pouvons juger quand même, je pense que c'est beaucoup plus les hommes qui sont sérieux, qui sont fidèles. Mais du côté des femmes, c'est le contraire. Mais comment ça ? Comment vous voulez dire ainsi ? Non, mais ça, c'est la réalité. Non, ça se va de mieux. L'expérience aussi montre que bien que l'homme soit marié, il est aussi de l'histoire aussi pour chercher d'autres femmes ? Non, c'est la logique, quand même, les deux doivent être fidèles. Mais du côté des femmes, elles ne sont pas toujours sérieuses. Ah bon ? Ah bon ? Et qu'est-ce que tu m'as dit de toi ? Si vous êtes marié, vous avez dit que vous n'avez jamais tropé d'autres femmes, quoi ? Non, moi je suis même marié comme ça, mais quand même, du côté de ma femme, j'ai confiance qu'elle, c'est parce qu'elle m'aime beaucoup. Ah, et elle a confiance en vous ? Elle a confiance à 100% à moi. Ça veut dire que quand vous sortez là, elle craint bien moi ? Non, pas du tout. C'est elle qui me dit qu'au soir, je vais nous chercher de l'argent. Voilà, donc ça veut dire que si une fois, vous saluez, s'il y avait rien, merci, douloureuse, allez, c'est moi, fui, parce que... J'ai voulu dire que vraiment la place est déjà fermée, mais... Ok, monsieur, enchanté et vraiment merci pour votre apport. Ok, c'est plutôt que c'est moi qui va vous dire merci. Bonjour les filles ! Bonjour ! Vous êtes tellement jolies, on dirait les saints où c'était ? Oui, si ! D'accord, alors là, j'aimerais que vous vous présentez déjà, toi, comment est-ce qu'on t'appelle ? Moi c'est Ariel. Et toi ? Alors ? Ouais, oh, Laurie, Sorel, moi Karla. Enchanté, moi, moi c'est Janet. Au micro de présentation, la question qui est portée en ce jour pour nos internautes est celle de savoir, est-ce qu'une femme, une femme, je dis bien, a-t-elle le droit d'aimer deux ou plusieurs maladroits ? Ah oui, les filles, est-ce qu'une femme telle que toi, telle que moi, nous avons le droit d'aimer, je dis bien, nous avons le droit d'aimer un homme autre que le vôtre ? Je cite tout à vous. Alors, bon, déjà, moi je ne conçois pas cela. Parce qu'une femme, normalement, une personne normale doit avoir un seul cœur. Et je ne pense pas que du côté relationnel, une femme puisse avoir deux cœurs, c'est impossible. Donc, pour moi, une femme ne doit pas aimer deux personnes. Elle doit choisir la personne qu'elle aime réellement pour rester avec elle. Si je comprends bien, on aime avec la tête ou on aime avec le cœur ? On aime avec le cœur, mais on aime avec le cœur, mais on essaie quand même de réfléchir. Avant de ? Avant d'agir ou avant d'aimer. Donc, selon vous, la femme devrait aimer ou alors le cœur de la femme devrait accepter l'amour d'un seul homme ? C'est cela ? Oui, c'est cela. Et s'il arrivait, n'est-ce pas, que vous arrivez, vous trouvez un métisse, un genre, un genre très beau, mignon, qu'est-ce que tu diras ? Ce n'est pas la beauté qu'on aime forcément. Les femmes sont généralement attirées par le comportement et la façon de se comporter avec elles. Donc, ce n'est pas forcément la beauté. La beauté vient en premier plan parce que c'est ça qui attire. Mais après, on se base sur le mental et sur ce qu'on ressent dans le cœur pour la personne. Je suis vraiment, 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 vraiment surprise de vous l'entendre dire. Et j'espère que c'est ce que vous faites, hein ? C'est ce que je fais. D'accord. Alors, je viens à vous. Est-il possible, ou toi, en tant que femme, tu as le droit d'aimer deux hommes autres que votre mari ? Je me le sais. Non, moi, si moi, je suis avec quelqu'un qui m'aimait la personne, je ne peux pas aimer deux personnes à la fois. Comment toi, tu sais que tu ne peux pas aimer deux personnes à la fois ? C'est le premier que j'aime mal, non. Quelquefois, bon, c'est le premier que j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Non, si je comprends bien, chez toi, il y a des hypothèses, alors ? Oui, ça dépend, non. Imagine, tu avais quelqu'un comme ça, il ne te j'aime pas bien. Je me rappelle comment ? Lorsque tu es en train de parler, j'ai comme l'impression qu'il y a un bureau quelque part et l'autre. Et le tutiné, c'est qui, chérie ? Non, maman, moi, je pense que ça me met un mec. Ha 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 ! Ecoute, je pense que ça me met un mec. Non, il n'y a pas ma vie. Donc selon toi, si je comprends bien, si un homme gaffe, dans homme-femme, comme j'ai dit, si un homme gaffe, tu vas aller te chercher ailleurs. Oui, non, maman, tu veux rester là-bas pour quoi ? Moi, pas. j'ai compris alors j'aimerais de ce pas prendre la vie d'une troisième je t'écoute bon moi si peut-être elle avait le premier que j'ai pas vu partager un peu son avis elle peut aimer même deux personnes à la fois l'oreille m'a vu que l'oreille mc poche donne son argent c'est un peu ça oui c'est un peu ça moi je te pose de la question de savoir toi en tant que femme n'est pas il t'arrivait que ton mari vient te dit que ton mari je ne parle pas de copains ton mari venait te dit ceci voilà chérie j'ai eu du bégan ou j'ai été pris d'une femme de l'or et voici comment est-ce que tu gèreras la situation toi en tant que femme tu imagines ton mari avoir des mêmes sentiments qu'il a pour toi avec une autre comment est-ce que tu pourras gérer cette situation et bien ce mec le téma un téma la relation oui simplement partager 10 ans de relation et même pas le partage on va mettre donc si je comprends mais la tolérance n'existe pas chez vous ça n'existe pas le pardon n'existe pas ça n'existe pas donc si je comprends mais vous êtes tellement parfait au point où vous ne pourriez en aucun cas lui pardonner c'est qu'un suicide a fait une fois il est capable de faire cinq fois dix fois c'est comme ça donc vous fait comprendre aujourd'hui demoiselle que votre mari ou alors vous particulièrement vous ne pouvez pas commettre des erreurs peut-être ça ne peut pas être dans ce domaine dans un autre domaine qui lui aussi pourra réagir autrement donc vous là vous êtes trop parfait au point où non la perfection incarnée c'est vous quoi non j'ai pas dit ça mais moi il y a des erreurs que je ne peux pas faire pas comme lui ok madame merci pour votre rapport et vous également je vous écoute la question reste de savoir si une femme a-t-elle le droit d'aimer deux hommes autres je vais bien préciser que son mari est ce que tu as le droit d'aimer un autre homme que ton mari moi je dirais non pourquoi donc une femme normale qui se respecte a le devoir d'avoir un seul homme un seul non nous devons toujours et c'est pas nous devons toujours à garder ça à l'esprit qu'on doit avoir juste un seul homme même si c'est que un autre te plaît tu as choisi tu dois aimer celui-là que quand celui qu'on vous a baigné ensemble donc pour moi une femme doit avoir un seul homme alors imaginez un seul instant que vous avez un collègue assez qui vous écoute chaque fois que vous êtes confronté à cette situation il vous écoute il est toujours présent il n'a pas pour dire que votre mari est absent il est toujours présent attentionnée toujours prête à vous aider en cela si avec le temps et au fur et à mesure que vous passez le temps ensemble tu as tu es épris parce que ce sentiment on ne le commande pas et ça arrive comme cela alors comment est-ce que tu pourras gérer la situation il a tu le diras à ton mari que bon voilà où tu vas garder cela pour toi non j'ai j'ai déjà mon mari j'ai dit à mon mari que j'ai je bon j'essaie même de m'éloigner de si je constate que on a des sentiments j'essaie de m'éloigner de lui mais je vais en parler quand même à mon mari qu'il ya quelque chose qui me dérange vous salue et aussi c'est le père à même chose que 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 vous êtes sûr qu'il pourra vous pardonner quoi oui comprendra je n'ai pas je n'ai pas je viens juste lui dit parce qu'on n'a pas on n'a pas eu de contact on a juste on se plaît juste mais je dis à mon mari d'accord donc si je comprends bien dans une relation si pour moi j'ai compris c'est le dialogue la sincérité l'honnêteté c'est cela ok madame j'en viens à vous à m'excuser à vos prénoms je les ai oubliés bon c'est pas grave j'en viens à vous la question reste toujours de savoir si une femme a le droit d'aimer un homme autre que son mari bien sûr une femme le droit d'aimer un autre homme que son mari marié à ce moment là je voudrais savoir pourquoi parce que l'amour s'est un fait humain naturel ça arrive il s'appelait arrivé que une femme tombe amoureux de nos communes mais donc quand elle se peut arriver il peut arriver maintenant donc quand elle a un seul enfant mari tu peux regarder comment il se comporte pour les deux autres se comportent et puis c'est à ça et à ce moment là j'aimerais savoir je précise bien ici que vous êtes une femme marié marié pas de deux c'est pas la société marié vous êtes marié illégalement marié et vous avez des prix d'un autre homme comment est-ce que votre partenaire de vie réagirait ou comment est-ce que vous pourrez gérer la situation bon si ça arrive moi je vais essayer si à marier que je me sens à l'aise avec mon compagnon je vais arrêter la relation qui bon je vais expliquer moi aussi maïe et puis fais pas dans les doubles et vous êtes sûr qu'ils pourraient gérer ou ils pourraient accepter en fait c'est mon choix c'est à marier et puis c'est ça ok les dames merci de vos avis qui certainement ont été partagés mes bénéfiques pour plus d'un alors j'aimerais savoir je vous vois en cape en t-shirt vous faites dans quoi c'est quoi qu'est-ce que vous faites j'aimerais ça nous c'est la compagnie express cargo nous faisons le transit des marchandises de la chine vers le cameroon donc si vous avez un produit un colis en signe que vous souhaitez faire venir au cameroon que compagnie se charge de cela très bien et nous sommes situés à fonds immol à gamay au deuxième étage plus précisément c'est la compagnie express cargo nous fonctionnons par voie allemagne et aussi par voie maritime donc par air et par bateau ok express cargo est une compagnie qui travaille sur le transport et logistique et nous travaillons aussi sur le changement donc si vous avez besoin un supplier vous pouvez vous rencontrer avec le meilleur supplier pour vos services et nous travaillons sur l'air et nous travaillons par l'air ou l'eau ou l'eau, ça dépend de vous donc notre agence est créée à Fungi Mall et c'est le 6 92 64 04 et 03 enchanté les filles vraiment de vous avoir rencontré et d'avoir partagé ces moments tellement dynamique fort et on se voit à la prochaine d'accord et on se voit à la prochaine d'accord Sous-titrage ST' 501